L'île 20ème accueille Nancy 19ème, deux formations en mal de poing et qui voudrait en prendre trois pour sortir de la zone de relégation. Le LOSC est embourbé dans une spirale de quatre défaites d'affilée et la défense qui était réputée solide a cédé à 14 reprises. C'est même l'arrière-garde la plus friable du championnat avec celle de Caen. Du côté des Nancyens c'est plutôt l'attaque qui pose problème avec seulement trois réalisations et cinq matchs sur sept sans marquer de but. Le plan des hommes de Pablo Correa est simple, rester bien regroupé et empêcher les Lillois de s'approcher du but d'Henri Asembe. De fait on assiste à des frappes lointaines comme celle-ci de Ronny Lopez sans problème pour le gardien camerounais qui se couche. Nancy essaye de trouver des intervalles et de procéder par à coup avec cette frappe d'aller. Vincent Enyama s'emploie bien, le portier nigérien un peu moins décisif qu'à l'accoutumée. 46% des tirs cadrés arrêtés seulement pour lui qui était si solide. Il n'est pas inquiété outre mesure dans cette première période. 0-0 à la pause, 45 minutes où l'on a senti deux équipes en mal de confiance avec des difficultés à se libérer. Les Nancyens bien en place ont concédé peu d'occasion, profitant même de certains comptes pour se montrer dangereux. Antonetti fait entrer Yves Bissouma à la place d'Amalfitano pour dynamiser l'attaque du Lost. Mais c'est encore Ronny Lopez qui va faire parler sa technique. Et son pied gauche, c'est une nouvelle fois cadré mais une nouvelle fois sans problème pour Guy Rolland, Guy Assembé. Des Nancyens compacts qui vont s'enhardir par la suite et vont même marquer par l'intermédiaire d'Issiardia qui venait de faire son entrée en jeu. Mais son but est refusé pour une position illicite, un hors-jeu qui apparaît nettement comme inexistant. Les images sont sans équivoque et le débat sur l'arbitrage vidéo peut être relancé. Mauvaise appréciation de Sébastien Dossiage et son assesseur. On en reste à 0-0 mais le pire dans tout cela pour les hommes de Paco Correa, c'est que dans la minute qui suit, et bien Michael Chrétien va commettre une faute sur Correa, faute indiscutable, pénalty à suivre. Et c'est Eder qui va s'en charger pour prendre un contre-pied Guy Rolland et Guy Assembé. Premier but de la saison pour Eder. Le Portugais n'avait plus marqué depuis un certain 10 juillet, soir de la finale de l'Euro au Stade de France face au Bleu. On en restera là sans convaincre, Lille s'impose 1-0 grâce à un pénalty et d'Eder. Le LOSC cède sa dernière place au Nancyin qui après la rencontre continuait de pester sur leur but injustement refusé alors que le score était de 0-0. Sous-titrage ST' 501